Je vais vous expliquer comment réaliser le secret du zombie de MW3 saison 1. Pour réaliser ce secret, vous allez devoir sélectionner la mission de l'acte 4. Même si vous n'avez pas fait l'acte 1, 2 ou 3, vous allez pouvoir la sélectionner. Ensuite, quand vous êtes dans la partie, vous allez devoir rejoindre la mission Mauvais Signal. A cet endroit-là, vous allez devoir activer un portail. Pour accepter la mission, vous allez devoir ouvrir votre carte et appuyer sur Triangle pour accepter. Quand tous les joueurs auront accepté, vous arriverez dans l'éther noir. Bien entendu, avant de vous rendre à cet emplacement, je vous conseille de vous stuff au maximum. Même si les zombies sont de niveau 2, plus vous allez être stuff, plus ce sera facile. Ensuite, quand vous êtes dans l'éther noir, vous allez devoir réaliser 3 objectifs. Pour réaliser les objectifs, vous avez juste à tuer les zombies dans un cercle autour de l'obélisque. Donc vous attendez que les zombies rentrent dans le cercle, vous les tuez et vous allez voir qu'il y aura une âme qui ira vers l'obélisque pour la charger. Quand ce sera complètement chargé, vous verrez qu'il y aura un item qui apparaîtra. Quand vous aurez réussi les 3 objectifs, là vous allez devoir vous battre contre le boss final, qui est le même boss de l'acte 3 si jamais vous l'avez fait. Je pense qu'il est un tout petit peu plus résistant et un tout petit peu plus fort, mais en vrai, il n'est pas insurmontable. Quand vous aurez réussi à le tuer, vous obtiendrez le premier objet du secret qui est le journal. Pour la suite du secret, vous allez devoir trouver 3 autres objets dans la map zombie urxistant. Pour le premier objet, vous aurez besoin d'obligatoirement le mode de munition câble HS. Ensuite, vous allez devoir trouver une orbe dans la map et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec 3 emplacements que je connais. Quand vous l'avez trouvé, vous allez devoir tirer avec votre arme qui a le mode de munition câble HS pour la détruire. Quand vous aurez réussi à la détruire, vous obtiendrez une caméra. Il faudra ensuite récupérer cette caméra et vous diriger vers une faille. Donc pour vous aider à trouver des failles, je vous affiche une map avec plusieurs emplacements. Quand vous en avez trouvé une, vous utilisez la faille et vous allez voir que dans le ciel, il y aura une autre faille d'une couleur jaune qui apparaîtra. Vous allez devoir repasser dans cette faille pour être téléporté près d'un contrat. Ce contrat vous demandera d'éliminer un disciple bien précis qui sera entouré d'autres disciples. Quand vous aurez réussi à l'éliminer, là vous obtiendrez le deuxième objet du secret qui est une caméra. Pour le troisième objet, vous aurez besoin d'un morceau de viande et d'un cocktail molotov que vous allez devoir apporter dans une niche de chien. Pour vous aider à trouver les niches, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, quand vous en avez trouvé une, vous allez placer le morceau de viande plus le cocktail molotov dans la niche. Et là, vous allez avoir un chien qui va apparaître. Il suffira juste de le tuer pour obtenir le collier du chien. A ce moment là, vous allez devoir réemprunter une faille pour faire apparaître une faille rouge dans les airs. Pour ensuite passer dedans et vous faire apparaître un nouveau contrat. Alors ce nouveau contrat va vous demander d'éliminer un massacreur bien précis qui sera caché parmi tant d'autres. Quand vous aurez réussi à l'éliminer, là vous obtiendrez le troisième objet du secret qui est un collier pour chien. Et enfin, pour obtenir le quatrième et dernier objet du secret, vous allez devoir vous équiper du mode de munition putréfraction du cerveau. Avec ce mode de munition, vous allez devoir vous rendre dans une forteresse infectée et tirer sur un sport avec votre arme qui a le mode de munition putréfraction. Ensuite, vous allez pouvoir interagir avec ce sport pour obtenir un flacon. Quand vous avez ce flacon, vous allez devoir réutiliser une faille pour faire apparaître une autre faille dans les airs de couleur verte. Quand vous aurez réussi à l'emprunter, vous allez téléporter vers une nouvelle mission. Cette mission va vous demander d'éliminer un imitateur bien précis. Quand vous aurez réussi à l'éliminer, là vous obtiendrez le quatrième et dernier objet de la mission qui est un flacon. Quand vous aurez réussi à obtenir les quatre objets, là vous allez devoir vous rendre à l'emplacement de la faille des terres noires. À cet emplacement-là, vous avez quatre piédestals que vous allez devoir placer vos quatre objets. Mais le problème, c'est qu'actuellement, c'est un petit peu bugué. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'avais une pierre tombale d'activé sur la map, je pouvais interagir avec les quatre piédestals. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à interagir avec, n'hésitez surtout pas d'essayer de créer une pierre tombale pour pouvoir faire débuguer les piédestals. Donc bien évidemment, comme c'est bugué, ce que je vous conseille, c'est de ne surtout pas vous stuff avant d'interagir avec ces piédestals. Si vous voyez que vous pouvez interagir avec les quatre, là vous allez pouvoir vous stuffer et continuer le secret. Donc maintenant, vous allez devoir placer les objets dans un ordre bien précis. Pour le piédestal qui a un flocon, il faudra placer le journal. Ensuite, pour le piédestal avec la tête de mort, il faudra placer le flacon. Pour le piédestal avec l'éclair, il faudra placer la caméra. Et pour le piédestal avec la flamme, il faudra placer le collier pour chien. Quand vous aurez fait ça, le portail de l'éther noir apparaîtra devant vous avec une méga abomination. Quand vous aurez réussi à le tuer, vous obtiendrez un seau. Ce seau, vous allez devoir le placer à gauche du portail de l'éther noir pour l'activer. Alors très important, si maintenant vous avez perdu tous vos seaux en réalisant la suite du secret, pour en obtenir de nouveau, vous allez devoir réaliser des contrats de niveau 3. Quand vous aurez activé le portail, vous allez arriver dans l'éther noir. Donc bien évidemment, avant d'aller plus loin, essayez de vous stuffer un maximum. Parce que dans cette zone, vous aurez des zombies de niveau 3. Quand vous serez dans l'éther noir, vous allez devoir interagir avec 3 lapins. Ces lapins sont en réalité des contrats. Et ils ont toujours un emplacement fixe que je vous affiche actuellement à l'écran. Ce que vous allez devoir faire avec ce lapin, c'est tout simplement réaliser les 3 contrats. Pour chaque contrat que vous allez terminer, vous allez obtenir une faille. Donc il faut savoir que dans cette zone bien précise, vous obtiendrez des valises d'armes, des nouveaux objets super cheatés de la saison 1. Et par la même occasion, vous obtiendrez le saut des anciens qui vous permettra de continuer la suite du secret. Quand vous aurez réussi ou raté les 3 missions, pour vous exfiltrer, il faudra emprunter un portail qui se trouve tout en haut du bâtiment ou alors dans les sous-sols. Ce portail vous permettra de vous exfiltrer et de mettre fin à la partie. Ensuite, pour continuer le secret, vous allez devoir retourner à la faille des terres noires. Ce qui est bien, c'est que la première fois où vous aurez mis les 4 objets sur les piédestals, vous aurez réussi à construire le portail et vous aurez la possibilité d'utiliser le portail en illimité. Donc vous ne devrez pas à chaque fois remettre les 4 objets pour accéder au portail. Donc si vous avez réussi à obtenir un saut des anciens, là vous allez devoir vous rendre de l'autre côté du portail à gauche et placer le saut des anciens. Ce qui fera en sorte que le portail s'ouvrira, mais de couleur rouge cette fois-ci. Alors par contre, avant de rentrer dans ce portail qui est la dernière étape du secret, je vous conseille fortement de vous stuff au maximum. C'est à dire avoir vos armes de niveau max avec leur rareté légendaire, avoir tous les atouts les plus utiles possibles, avoir des mods de munitions sur vos armes, avoir un maximum d'autoréanimation, un minimum de plaques, et très important, avoir un maximum de casimir. Et si vous voulez être encore plus safe pour ne pas rater les prochaines étapes, je vous conseille fortement de recruter un chien de l'enfer pour chaque joueur. Alors une des meilleures armes que je peux vous conseiller, c'est l'arme de poing tir. Ou alors équipez-vous d'une mitrailleuse avec un maximum de munitions. Après vous pouvez aussi utiliser le pistolet laser qui est plutôt pas mal. Et si vous êtes vraiment dans le mal, vous pouvez toujours utiliser un masto pour pouvoir réanimer vos potes qui sont en PLS. Même si normalement les trois chiens vont vous réanimer en illimité. Alors quand vous êtes sûr d'être assez stuff, là vous allez pouvoir vous rendre dans les terres noires. Mais faites très attention, parce que là les zombies je pense qu'ils sont de niveau 4. Ils sont très nombreux et très agressifs et ils font très très mal. En plus de ça, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour réaliser les trois contrats que vous allez devoir faire. Les trois contrats en question que je vous parle, ce sont tout simplement les trois anciens contrats que vous avez fait dans l'autre terres noires à l'étape juste avant. La seule différence, c'est que dans cette zone-là, vous êtes sûr d'obtenir tous les schémas des nouveaux items super chités de la saison 1. Donc votre objectif principal, c'est de réussir les trois contrats. Si vous arrivez à réussir les trois contrats, vous obtiendrez les trois schémas des nouveaux items. En plus de ça, si vous réussissez à terminer les trois contrats, vous obtiendrez carrément une variante secrète du fusil d'assaut MCW qui s'appelle Géode. Alors en réalité, il y a deux contrats qui sont assez simples à réaliser, mais il y a un contrat qui est très difficile à réaliser. C'est le contrat qui va vous demander d'escorter le décontaminateur. Pour cet objectif, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un maximum de grenades Casimir. Ces grenades sont mieux que les singes, sont mieux que les leurres et sont super chités. Si franchement, vous vous êtes équipé d'un maximum de Casimir, cette mission, vous allez la réussir tranquillement. Vous avez juste à vous placer sur le dessus du décontaminateur et lancer des grenades trous noirs sur tout le trajet. En les lançant bien évidemment intelligemment l'un après l'autre. Et bien entendu, utilisez vos armes quand c'est nécessaire. Si maintenant vous voulez avoir un gameplay de notre stratégie, n'hésitez pas à aller voir en description un commentaire épinglé. Je vous mettrai un lien qui vous dirigera vers une vidéo où justement on réalise les trois contrats de cette zone. Quand vous aurez réussi les trois contrats, vous n'aurez plus qu'à vous exfiltrer avec le portail qui se trouve tout en haut du bâtiment ou dans le sous-sol pour terminer le secret et exfiltrer tout ce que vous avez réussi à récolter. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire.